bonjour à tous bonjour à toutes bienvenue sur ma chaîne après ma vidéo sur les cactus en papier mâché j'ai pensé faire un sombrero également de papier mâché avec des perles multicolores donc voici le sombrero toujours dans le thème des décors mexicains donc le sombrero nous allons l'aborder sous diverses façons c'est à dire déjà savoir l'histoire et l'origine du sombrero dans une première partie et dans une deuxième partie je vous expliquerai donc comment faire le sombrero en papier mâché et je vous donnerai également des astuces qui me sont personnelles comme par exemple comment peindre donc les perles de bois rondes donc en une seule fois sans vous salir les doigts par exemple et également en astuces comment faire le moule du sombrero à partir d'un presse agrumes donc je voulais vous préciser un point c'est à dire que les techniques utilisées sont déjà existantes dans les diverses techniques mais les idées créatives les astuces que je propose les documentations donc les recherches documentaires me sont strictement personnelles et ça je voulais vous en informer voilà alors que dire de l'origine et de l'histoire du sombrero déjà pour situer le sombrero dans les siècles donc je j'ai remonté l'histoire du mexique jusqu'au début du 14e siècle parce que à partir de cette date là j'ai découvert que le sombrero n'était pas porté donc la logique veut que avant le 14e siècle le sombrero n'existait pas non plus donc à partir du 14e siècle nous avons donc au mexique une civilisation amérindienne c'est à dire c'est des indiens d'amérique les indiens nawa de la tribu qui parlaient le nawati et cette tribu était sédentaire elle s'était installée dans la vallée de Mexico ces indiens nawa c'était des guerriers donc ils vivaient donc dans sur un au centre d'un lac donc dans la vallée de Mexico de Mexico pardon et le nom de Mexico vient justement de cette peuplade le nom de Mexico de la capitale signifie donc en aztèque le nombril de la lune donc c'est un c'est ce qui nous reste de la société aztèque le nom de la capitale du Mexique et aussi des vestiges de construction aztèque alors je vais vous expliquer brièvement et de façon personnelle l'histoire des deux siècles où vécu pendant lesquels vécurent les aztèques donc la la tribu aztèque était une tribu très pondérant bien installée au Mexique et ils adoraient donc plusieurs divinités des dieux des déesses je peux vous en citer déjà au moins un c'est le dieu du serpent à plumes et c'est il faisait beaucoup d'offrandes humaines donc c'était une peuplade sanguinaire et donc c'était l'époque aussi des conquistadors à partir de du début du 16e siècle donc un conquistador espagnol Hernán Cortés pour le nommer en 1519 exactement à l'écho donc de cette tribune à Mexico et s'est rendu sur place mais pas de façon unical en conquistador donc il est il est venu pour installer une monarchie catholique peut-on parler de guerre de religion non pas vraiment selon l'histoire pas vraiment parce que Hernán Cortés n'était pas un religieux toujours est-il il a imposé une monarchie catholique alors comment a été décimée la civilisation aztèque de deux choses les espagnols en venant conquérir donc le Mexique donc ont amené une épidémie de variole et les indiens les amérindiens n'avaient pas d'immunité contre cette maladie donc ils ont été en partie décimés par la variole d'un autre côté Hernán Cortés avait des troupes armées mais elles étaient en nombre mineur par rapport à une minorité par rapport à l'armée aztèque qui était vraiment des guerriers et donc ils ont entendu des pièges en fait aux aztèques donc ça a été le piège du repli c'est à dire ils allaient attaquer les aztèques et après ils se repliaient et dans le repli donc il y avait toute l'armée espagnole qui les attendait pour les décimer et ils décimaient au fur et à mesure les aztèques et ça a été donc une tuerie et une imposition aux aztèques qui sont restés donc le Mexique a été colonisé de 1519 à 1521 par Hernán Cortés après celui-ci il y a eu des autres conquistadors qui ont conquéris l'Amérique centrale et le nord de l'Amérique du Sud voilà et qui ont imposé la langue espagnole et le catholicisme voilà pour la petite histoire la petite une partie de l'histoire donc du Mexique donc pour en revenir à la société aztèque pour les hommes au niveau de l'habillement donc les hommes étaient habillés de sandales d'un paille ils avaient les cheveux plutôt coupés courts et bien souvent une boucle d'oreille mais pas de tuck ils ne portaient pas de tuck les femmes elles quant à elles avaient une jupe ample elles avaient un genre de poncho et en coiffure elles avaient une coiffure à base de nattes donc pas d'apparition de sombrero donc ma conclusion personnelle c'est que pendant la période aztèque il n'y avait pas de sombrero le sombrero n'existait pas donc après est ce que le sombrero est espagnol alors de par l'étymologie sombrero signifie chapeau en espagnol donc tous les chapeaux ce sont des sombreros en espagnol alors il y avait-il des sombreros donc des immenses chapeaux de paille en Espagne non il n'y avait pas de chapeau de paille qui était porté autant de charles non il n'y avait pas de chapeau de paille en Espagne de chapeau de paille sombrero donc après le sombrero après le 16e siècle est apparu donc c'était des immenses chapeaux de paille déclinés aussi en feuilles en feuilles de palmiers blancs voilà c'est ce que je cherchais comme terme en feuilles de palmiers blancs et il a été décliné après en velours et puis après il a été aussi symbolique de la richesse et de la catégorie sociale de l'homme qui le portait donc parce que sur le sombrero étaient appliqués des ornements des ornements qui avaient une certaine valeur d'ailleurs les sombreros des musiciens mariachi donc actuellement pour le folklore sont même cousus en fil d'or certains sont même cousus en fil d'or donc les sombreros mexicains ont été donc sont apparus à peu près au 16e siècle étaient portés par les gens qui travaillaient à l'extérieur donc les travailleurs agricoles notamment la culture du maïs et également été portés par les cavaliers charros d'ailleurs on parle de sombreros charros également donc le sombrero servait à couvrir la tête, le cou, les épaules de celui qu'il portait contre les coups de soleil mais pas que également contre la pluie, les intempéries et même contre le froid alors actuellement est-ce qu'au Mexique on porte des sombreros ? non, les sombreros ne sont portés que pour les festivités, que pour le folklore ou pour le tourisme et l'industrie du sombrero se porte très bien entre 30 000 et 40 000 sombreros sont faits par an actuellement donc l'industrie du tourisme, du sombrero marche plutôt bien également pour montrer l'importance du sombrero il y a une danse traditionnelle au Mexique qui s'appelle le tapatio rajab c'est une danse traditionnelle où un homme déclare donc son amour à une femme en lui jetant donc son sombrero à ses pieds, la femme danse autour du sombrero elle ramasse, s'il ramasse le sombrero, ça signifie qu'elle est d'accord pour leur union donc cette danse elle est symbolique parce que c'est comme si l'homme jetait au pied de la femme qu'il convoite toutes ses richesses terrestres en échange de son amour donc c'est dire l'importance du sombrero dans la tradition mexicaine donc nous avons fait le tour de l'histoire et des origines du sombrero j'espère qu'elle vous a intéressé, en tous les cas moi elle m'a passionné donc ma conclusion est que le sombrero est bien mexicain nous allons passer à la phase pratique du sombrero donc qui est fait en papier mâché donc devant vous je vais vous montrer comment faire le moule pour éventuellement le dupliquer en plusieurs petits sombreros si vous avez besoin donc pour ce moule, ce sont des matériaux simples comme d'habitude, comme ceux que je propose donc il faut du papier de prospectus ou papier journal, du papier aluminium donc un support comme je vous avais dit un presse-agrumes donc en plastique c'est suffisant du papier white tape, du papier autocollant qu'on trouve en grande surface voilà, sinon moi j'ai orné le sombrero avec des petites perles de bois donc de 12 mm de la peinture acrylique, du vernis acrylique il faut également donc un fil en l'occurrence moi j'ai pris un fil de tapisserie et un élastique, un élastique, du fil élastique donc dessous et puis c'est tout en même temps au bord C'est parti. C'est parti. Donc voici le pressagrume qui va servir de moule pour fabriquer le sombrero. Donc mon astuce est de combler la partie où on presse le feu par du white tape. Essayez de ne pas faire de partie creuse et de combler de façon à ce que ça devient le plus lisse possible. Je vais bien prendre le white tape. C'est parti. C'est parti. Voilà, plusieurs couches sont nécessaires. Et la partie qui sert à verser le jus de fruits, il faut également la combler. Alors pour la combler, vous adaptez de façon à ce que le white tape en plein vienne boubler cette partie. Donc voici une fois le white tape appliqué. à base d'une feuille de papier alu que nous doublons, qui est un petit peu poudrant que le pressagrume. Donc je vais faire ma forme, c'est-à-dire que j'essaye déjà de centrer mon papier alu, donc je vois que le centre est là. Et je pars du sommet du pressagrume pour suivre tous les contours. Donc je serai forcément amené à plier l'aluminium pour épouser la forme du pressagrume sur certaines zones. Voilà. 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 Alors. Voilà. C'est l'empreinte. Une fois que l'empreinte est faite, appuyez bien sur toutes les zones pour la prise d'empreinte de façon qu'elle soit le plus conforme possible à l'original. Une fois la prise d'empreinte faite, il faut qu'on coupe le surplus d'aluminium, tout ce qui dépasse, donc un tout petit peu plus grand que le moule presse-agrumes, ici à peu près un demi centimètre plus grand sur le pourtour. En craie, on peut toujours recouper derrière en regardant derrière ce qui dépasse les zones où ça dépasse le plus pour affiner la création et la rendre plus régulière. Et voilà. Voilà, pour moi, ça me convient. Donc, à ce stade-là, je relève légèrement les bords. Donc, on aura des bords un tout petit peu plus larges pour le sombrero que le moule presse-agrumes. Donc, voici. Donc là, nous sommes prêts à placer notre papier mâché, donc toujours avec de la colle à papier peint. Donc, la colle à papier peint est déjà prête. Et donc, la technique du papier peint, je vous l'ai déjà expliqué dans mes autres vidéos. Il suffit de se reporter à la vidéo sur les galets en papier mâché, qui doit être une des premières vidéos que j'ai faites sur la technique du papier mâché. Donc, ici, je vous montre comment faire dans cette vidéo. N'oubliez pas de protéger vos mains de gants vinyle. Je le répète à chaque fois, à cause des risques d'allergie. Donc, au début, ne soyez pas étonnés que de la prise difficile entre l'aluminium et le papier, c'est normal. En plus, j'ai oublié d'en coller un petit peu le support, mais de toute façon, les papiers sont assez imbibés. Après, c'est toujours la même technique. Vous mettez plusieurs couches de papier l'un sur l'autre et au séchage, ça devient très rigide. Par contre, il faut bien suivre le support et éviter les creux. Donc, à la fin, il faut essayer de plaquer, tout du long du travail, il faut essayer de plaquer le papier sur le support. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci 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 ! Voilà ! Vous n'avez plus qu'à laisser sécher 24 heures à température ambiante d'environ 20 degrés Celsius. Quand la surface sera rigide, nous allons procéder à la mise en peinture. Afin de peindre le sombrero en papier mâché une fois sec, j'ai pensé le peindre en une seule fois, dessus et dessous à la fois. Alors, j'ai imaginé un support avec deux fils de métal, fils de fer, donc j'ai réalisé un plat sur le dessus, avec des crochets, j'ai perforé mon sombrero en quatre points et donc j'attache mon support directement dessus. Teste cup... deouhonne-t-ouhonneux. C'est parti ! C'est parti ! Voici. Donc là, le chapeau sombrero, je peux le prendre comme ceci et à la fin, je peux le peindre dessous en une seule fois. Donc c'est une astuce qui me personnelle également et je trouve ça très pratique. Donc on commence par le dessus, j'ai fait mon mélange jaune et blanc pour obtenir un sombrero assez clair. Donc on commence par le dessus parce qu'après on mettra le sombrero sur le côté, le dessous en haut et ça permettra de sécher en une seule fois. C'est plutôt pratique, un gain de temps. Donc on commence par le dessus, on commence par le dessus, on commence par le dessus. Donc on commence par le dessus, on commence par le dessus. Donc on commence par le dessus, on commence par le dessus, on commence par le dessus. Il ne reste plus qu'à le retourner pour faire la face interne du sombrero. Assurez-vous que votre surface de fil de fer soit bien plate pour avoir un bon support. bon maintien pendant le sécher. Donc on commence par le dessus, on commence par le dessus. Voilà, laissez sécher et repasser une deuxième couche. Donc là, en poursuivant la mise en place des pompons sur le sombrero. Donc nous avons déjà dans un premier temps percé des trous. Donc nous savons que le sombrero fait 13 cm de diamètre, ce qui fait un rayon de la moitié, donc de 6,5 cm pour trouver les emplacements des différents perles. Donc il faut déjà déterminer le périmètre du cercle et diviser par notre nombre de perles qui est de 16. Donc tout en sachant que le périmètre d'un cercle, on fait 2 fois le nombre pi qui est de 3,1416, multiplié par le rayon qui est de 6,5 cm. Donc on a un espacement, donc si je divise le total de 2 fois 3,1416, multiplié par 6,5 divisé par 16 nombre de perles, on obtient 2,4 et quelques. Donc j'ai fait mes différents emplacements tous les 2,4 cm, ce qui me fait 16 trous à percer sur le bord. Le bord, j'ai estimé à 0,5. Donc avec ma vrille à bois, je perce mes trous, mes 16 trous. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Donc là, nous allons apposer les perles du sombrero. Donc j'ai choisi des perles en bois par facilité. Ce sont des perles de 12 mm, 12 mm. Donc en l'occurrence, il en faut 16 pour faire comme si c'était les pompons du sombrero Mariaki. Et pour les pâles, j'ai une idée pour plus de facilité. Il faut prendre des allumettes et les mettre sur les allumettes comme ceci. Vous vous arrangez pour que le trou de la perle rentre dans l'allumette. Alors soit vous pouvez avec un petit peu de sopalin ou soit vous retaillez l'allumette. Et après, une fois que la peinteur sera mise, on pique dans du polystyrène pour le sèchage. Donc je pense que c'est une excellente idée. Donc allons-y. Je vais peindre mes perles. Donc 16 au total de couleurs différentes. On va faire deux d'une couleur, deux d'une autre. Donc j'ai choisi mes couleurs. Il faut que ce soit très coloré. Donc rouge, vert, jaune, bleu et également de l'orange, du marron. Enfin, c'est plutôt du rouge, vermillon, de l'ocre et du bleu plus clair. Et du noir. Et du noir également. Donc comme on le sait. Je pense que c'est après. Sous-titrage ST' 501 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 Et pour la finition Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Juste un petit peu Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501